Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais m'attarder aujourd'hui, vous parler, méditer un peu sur cette phrase de Saint-Paul que vous avez entendue dans l'Épitre. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont Fils de Dieu. Dieu nous appelle à la vie de la grâce, à devenir ses enfants. Mais pour cela, nous avons un combat à mener. La vie chrétienne, c'est un combat sur terre, est un grand ennemi, justement. Ce sont les œuvres de la chair. Nous devons pratiquer cette vertu de pureté. Vertu qui n'est pas la principale, car c'est la charité, comme vous le savez. Mais cette vertu de pureté élimine un grand obstacle à la vie de la grâce et au salut éternel, c'est-à-dire la recherche désordonnée du plaisir sensible. Quand on pense que Saint-Alphonse Edigorie, docteur de l'Église, on va le fêter cette semaine, il disait, sur 100 personnes qui sont en enfer, 98 y sont à cause des péchés contre la pureté. Cela nous donne une idée de l'importance de cette vertu et du combat que nous devons mener. Jésus nous dit dans l'Évangile, « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Oui, c'est la vertu qui nous rend semblable aux anges, purs esprits. L'Apocalypse dit que rien d'impur n'entrera dans le royaume des cieux. Et Saint-Jean Chrysostome, lui, nous dit, « Il faut être pur comme les anges, puisque nous sommes destinés à habiter avec eux au ciel. » Donc, cette vertu est fondamentale pour le salut de notre âme, pour obtenir la récompense éternelle et parvenir à l'union à Dieu déjà sur cette terre. La pureté est la reine de vertu, disait Saint-Pierre Damien. Et voici pourquoi Saint-Paul insiste souvent dans ses Épitres sur cette vertu. Il prêchait dans un milieu païen, un milieu sensuel, impur, pour convertir et pour que les chrétiens puissent persévérer dans leur vie spirituelle. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde, on peut le dire, plongé dans la boue. Et plus que jamais, nous devons nous rappeler, c'est l'enseignement de Saint-Paul, qui dit, entre autres, « Mes bien-aimés, je vous conjure comme étrangers voyageurs de vous abstenir des désirs charnels qui combattent contre l'Esprit. Car qui sème dans la chair recueillera la corruption, et qui sème dans l'Esprit, dans la pureté de l'Esprit, recueillera la vie éternelle. » Pourquoi cette vertu est si importante ? Parce que l'impureté obscurcit l'Esprit. Il y a un désordre de la raison. On recherche ces plaisirs que Dieu a voulu réserver à l'acte conjugal dans les mariages pour favoriser l'amour entre les époux et surtout les devoirs graves à la procréation, les rechercher en dehors de l'ordre établi par Dieu. Un désordre de la raison qu'on peut comparer à l'attitude qu'avaient les païens qui mangeaient uniquement pour le plaisir de goûter la nourriture et après n'hésitaient pas à, excusez-moi, à rejeter ce qu'ils avaient mangé pour prouver encore le plaisir. On sépare le plaisir du but pour lequel il a été donné. Et autant la vertu de pureté peut nous comparer aux anges, autant l'impureté ravale l'homme au niveau de la bête. Mais c'est une vertu difficile, bien sûr. Vertu difficile à cause de la condition dans laquelle nous vivons. Suite au péché originel, nous avons perdu le don d'intégrité qui faisait que notre partie sensible était soumise à la raison et la raison à Dieu. Et même après les baptêmes, nous devons mener un combat. Car nous sommes attirés par le bien sensible, même quand ces biens sont contraires à la raison et à la loi de Dieu. paresse, gourmandise, impureté. D'où l'importance de mener un combat pour que notre âme puisse s'élever vers Dieu. Car encore, comme le dit Saint Paul, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. On subit l'esclavage des passions et la vie spirituelle devient impossible, ainsi donc que la vie éternelle. Mais, comme dit Saint Clément d'Alexandrie, il n'y a de vrais chrétiens que ceux qui sont chastes. D'où l'importance de mener à bien ce combat. Voici pourquoi je voudrais m'attarder aujourd'hui, quelques minutes avec vous, pour vous donner les moyens, les moyens pour cultiver cette vertu de pureté qui nous permettra un jour de voir Dieu et ne pas subir l'esclavage des passions et l'action du démon qui utilise aussi le monde qui nous entoure, monde qui est plongé dans la boue, qui, par ce scandale, nous pousse à rechercher les biens immédiats en nous faisant oublier les biens éternels. Le premier moyen, bien sûr, c'est la prière. La prière, surtout dans les tentations, invoquer la Sainte Vierge Marie. Mais c'est fondamental pour un chrétien, surtout aujourd'hui, d'avoir une vie de prière profonde, intense. La prière, c'est la nourriture de notre âme. C'est lui qui ne prie pas ses dânes, dit encore Saint Alphonse d'Éligorie. Prière du matin, prière du soir, le chapelet, un peu de méditation, la messe, même quand on le peut en semaine. Et surtout, ces prières jagulatoires qu'on peut répéter souvent tout au long de la journée pour invoquer Dieu, pour vivre sous son regard, à sa présence. Tout ça nous préserve des tentations, nous fortifie dans le combat spirituel, nous conduit à l'union à Dieu, à l'amour de Dieu. Car il n'y a pas de plus grand remède contre l'impureté que l'amour de Dieu, bien sûr. Plus on aime Dieu, plus on a le désir de le servir et on a peur, on a cette crainte filiale de l'offenser. Mais il faut aussi pratiquer la mortification, soumettre le corps à l'esprit. Mortifier la mauvaise curiosité, la curiosité malsaine. Pratiquer la garde des yeux. Surtout dans les mondes, aujourd'hui, c'est l'été, il y a des tenues en descente. Il faut savoir s'émortifier. Car le démon utilise pour nous tenter ce que nous avons mémorisé. Si nous sommes prudents, si nous pratiquons cette mortification, la garde des yeux, et bien plus facilement, nous pouvons nous concentrer dans la prière, être plus forts dans les tentations. Mais il faut pratiquer aussi la pénitence, soumettre le corps à l'esprit, comme l'ont fait les saints, qui utilisent quelquefois des instruments de pénitence qui nous font peur, comme des cilices, comme des disciplines. Reste tout de même le devoir de nous mortifier. Si vous ne faites pas pénitence, dit Jésus dans l'Évangile, vous périrez tous. Il ne faut pas flatter notre corps, mais le réduire en esclavage, comme disait Saint Paul encore. Je combats contre mon corps, non comme frappant l'air, mais j'ai châti mon corps, je le réduis en inservitude de peur, que peut-être après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Le grand Saint Paul avait peur d'être réprouvé, et n'hésitait pas à mortifier son corps. Oui, la mortification du corps, la pénitence dans la nourriture, pénitence même physique, pour la pureté. Un grand directeur spirituel, le Père Bariel, dans notre séminaire à Éco, nous conseillait de faire toujours les soirs « Trois, je vous salue Marie » pour obtenir la pureté, mais en mettant les doigts de deux mains sous les genoux. C'est une pénitence, ça ne casse pas les doigts, ça fait mal, mais c'est une façon de soumettre le corps à l'esprit, réciter quelques dizaines de chapelets et les bras en croix. Tout cela, bien sûr, on peut le faire en privé, jamais en public. Nous devons devenir maîtres chez nous, à nous-mêmes. «Ces qui sont au Christ, dit encore Saint Paul, ont crucifié leur chair avec ses vices et ses concupiscences. » Et ensuite, nous devons être prudents. La prudence est la gardienne de la pureté. Fuir les occasions de péché, les occasions dangereuses. Et je pense aujourd'hui, surtout à Internet, qui est une occasion même prochaine de péché pour certaines personnes. Il faut avoir le courage d'éloigner cette occasion de péché. Autrement, les confessions risquent même d'être invalides. On a le regret d'être tombé dans les péchés, mais on ne prend pas les moyens pour éloigner ce qui est la cause, ce qui alimente le fait impur dans l'âme. Comme on le dit dans l'acte de contrition, je prends la ferme résolution de fuir les occasions de péché. C'est fondamental. Comme dit Saint-Philippe de Nery, pour garder la pureté, il faut pratiquer la fuite, fuir les occasions dangereuses, les mauvaises fréquentations. Et après, bien sûr, les grands remèdes, la confession et la communion fréquentes. C'est confessé régulièrement pour pouvoir s'approcher en état de grâce, bien sûr, à la sainte communion. On appelle la Sainte Eucharistie les fins des anges. Pourquoi ? Parce qu'elle nous donne la possibilité de vivre comme des anges sur terre. Et ça, c'est un miracle. On ne voit pas, quand les prêtres consacrent la Sainte Eucharistie, on ne voit pas ces miracles, sauf si Dieu le manifeste, comme à Alain Chan, à Bolsen, à les grands miracles eucharistiques. Mais habituellement, à la messe, on ne voit pas ce changement de la substance, du pain et du vin dans le corps, le sang, l'âme, la divinité de Jésus-Christ. Oui, mais on peut constater ces miracles par les effets qu'il produit. La Sainte Communion qui donne la possibilité, aujourd'hui même, dans les mondes dans lesquels nous vivons, à vivre dans la pureté, dans la chasteté, dans la virginité. Oui, la Sainte Communion fréquente. Et aussi, nous devons considérer, méditer et exciter en nous la crainte de Dieu, la crainte de Dieu qui est salutaire. « Initium Sapientieti Mordomini » Le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Pensez aux vérités éternelles, pensez à la mort qui peut nous saisir d'un moment à l'autre, pensez au jugement de Dieu, pensez à l'enfer éternel qui existe. Jésus est mort sur la croix pour nous préserver de l'enfer éternel, pour nous mériter les grâces qui nous sont nécessaires, pour lutter, être victorieux des tentations, donc nous rappeler ces grandes vérités de foi. Et considérez la dignité de notre corps qui est appelée à devenir le temple du Saint-Esprit. Encore Saint-Paul nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » Nous sommes aussi membres du corps mystique de Jésus-Christ dont Jésus est la tête. Et donc, notre corps, nous devons les garder purs pour qu'ils puissent servir Dieu. et pour cela, il est important de nous rappeler la présence de Dieu. Dieu est partout, il voit tout. Cette pensée de la présence de Dieu peut nous aider énormément à fuir toutes les occasions de péché et à vaincre les tentations. Pensez à ce que nous raconte Daniel dans son livre, cet épisode de la chaste Suzanne, cette sainte femme qui était mariée et qui est par deux vieillards impurs, il la pousse au péché sous peine de la dénoncer comme adultère et de subir la lapidation. Et Suzanne, Suzanne dira « Il vaut mieux pour moi tomber dans les mains de Dieu en résistant à vos tentations que des péchés à la présence de Dieu. Il vaut mieux pour moi de tomber en vos mains, de subir éventuellement même cette peine de la lapidation injustement que de pécher à la présence de mon Dieu. La pensée de la présence de Dieu. « Vie à ma présence et sois parfait » avait dit Dieu à Abraham comme lui donner aussi les moyens pour parvenir à la préfection, vivre à la présence de Dieu. Et bien sûr, pour terminer, c'est l'humilité qui nous permet de vivre dans la pureté. Vraiment, Saint Bernard dit que l'humilité mérite le don de la chasteté, ne pacifie à ses forces, mais confie en Dieu, en sa grâce. Et le fruit de cette vertu de pureté, ce sont la tranquillité de l'ordre, c'est-à-dire la paix de l'âme qui vit unie à Dieu. On est maître chez soi, les passions sont soumises à la raison. L'homme possède une profonde paix et une vraie liberté lorsqu'il soumet la chair à l'esprit et l'esprit à Dieu, dit Saint Léon. Donc, menons à bien ce combat, sans confondre tentation et péché. Tentation, ce n'est pas péché, sentir n'est pas consentir. Le péché est dans la volonté, quand la volonté veut le mal. On peut avoir l'esprit plein de mauvaises pensées, être pur et chaste si on résiste, si on prie, si on ne consente pas. Le mal est uniquement dans la mauvaise volonté. Les démons cherchent souvent à troubler les consciences lorsqu'ils ne peuvent pas les vaincre, comme pour s'ils étaient tombés dans les péchés parce qu'ils ont subi des tentations. La tentation est pour nous l'occasion de manifester notre fidélité à Dieu, de gagner du mérite pour le ciel. Mais il faut résister tout de suite à la tentation. Saint Jérôme nous dit « Tandis que l'ennemi est petit, tuez-le tout de suite. » La résistance ferme. Eh bien, pour méditer sur cela, sur ces règles du combat spirituel, pour terminer, je serais que vous conseillez de faire les exercices spirituels de Saint-Ignace. Vous savez qu'aujourd'hui c'est la fête de Saint-Ignace, ces grands saints qui étaient militaires, qui s'est convertis et retirés dans la grotte des Maraises en Espagne. Il reçoit comme de la main de la mère de Dieu, disent les papes, disent les papes, ces codes les plus universels dont tout bon soldat du Christ doit faire usage, les exercices spirituels qui donnent une vraie force dans les combats spirituels. Alors, prions la Sainte Vierge, pour qu'elle nous donne la grâce de pratiquer cette vertu de pureté, de prendre de bonnes solutions et surtout celle de l'emboquer dans les tentations et surtout de donner ce témoignage de pureté par notre façon d'agir, par les paroles, par notre façon de nous habiller. N'être jamais occasion des chutes pour les prochains, n'être jamais occasion des scandales. Vous savez que ce qui a contribué beaucoup à la conversion de Saint-Augustin, lui qui avait mené avant sa conversion une vie de débauche et qui était très tenté et le démon lui suggérait la pensée que jamais il aurait pu vivre dans la pureté, renoncer à ses mauvaises passions, eh bien, ce qu'il a converti, c'est voir l'exemple des chrétiens qui vivaient dans la chasteté, dans la pureté et il se disait si eux, ils arrivent, moi j'arriverai aussi par la prière, en prenant le moyen que l'Église nous donne. Donc, ayant une grande dévotion à la Sainte Vierge, elle nous gardera dans cette vertu de pureté qui nous conduira un jour, nous l'espérons à la vie éternelle, voir Dieu pour toujours au ciel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. à la Sainte Vierge,